Là, tu sentais qu'avant, les maillots, t'sais, ils étaient vachement emplins. Parce que là, c'est ma taille, hein. Mais c'est bien fait, quand même. Bah, t'sais, ils collent pas au corps, tout ça. T'es à la fois à l'aise, mais en même temps, tu sens qu'il y a du poids dans ce maillot. Ça, c'est le poids de l'histoire. Non, je déconne. C'est le poids tout court. Mais c'est vrai que c'est assez ouf. Genre, tu sens toutes les coutures, en fait. Bon, après, je dis ça. Ça vient peut-être de la qualité du maillot, aussi. Parce que ce n'est pas maillot officiel, officiel, tu vois. Il est quand même vachement bien fait, cela dit. C'est marqué officiel, hein. C'est donc peut-être officiel, si c'est marqué officiel. Bref, on va pas passer trois plombes sur un maillot. Ça ne sert à rien. Parce que vous le savez, les amis, nous avons du pain sur la planche. C'est parti. Salut tout le monde, c'est Rémi. J'espère que vous allez bien, les amis. Moi, ça va forcément extrêmement bien. Parce qu'on se retrouve aujourd'hui pour le début de l'Euro 2024. Avec l'équipe de France. Face de groupe, au programme de cette vidéo, vous aurez les phases à élimination directe, si toutefois, évidemment, on se qualifie, dans une prochaine vidéo. Que dis-je ? Dans un prochain live. Parce que oui, vous le savez, cette carrière sélectionneur est en partie en live et en partie en vidéo. On m'a proposé de faire les phases de groupe en vidéo et les phases finales en live. Et je trouve ça plutôt intéressant. Donc voilà, je pense que la prochaine fois qu'on se retrouve pour la carrière sélectionneur, ça sera en live, les amis. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous voyez la vidéo, soit vendredi, soit le samedi. Mais sachez que normalement, si je fais en live la phase d'élimination directe, ça aura lieu au minimum dans une semaine. Donc soit samedi, peut-être plus tard, je ne sais pas. En tout cas, ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai informé. Vous le savez, les amis, il y a eu cette semaine, la semaine dernière, que dis-je dimanche dernier, la petite conférence de presse, en live de la liste des 23 joueurs qui participeront à cet Euro. J'espère que ça vous a plu. Vous avez été nombreux à passer sur ce live et ça me fait extrêmement plaisir. Évidemment, je vous invite à aller voir la conférence de presse en entier, pour ceux qui le veulent. Vous aurez du coup un lien qui va être mis tout en haut, là, pour y aller immédiatement et ne pas attendre. Mais pour ceux qui veulent un petit aperçu de ce qui s'est passé, je vous laisse avec un tout petit extrait, pas très long, un maximum 5 minutes, sur cette conférence de presse qui a donc eu lieu en live dimanche dernier. Voici un petit extrait de ce qui s'est passé. Et pour ceux évidemment que ça n'intéresse pas, je vous invite directement à passer au chapitre suivant. C'est donc parti les chers amis, chers collègues, pour la liste des 26 joueurs. En commençant par les gardiens de but. Mike Meignan et Brice Samba Les défenseurs Lucas Hernandez Dayot Upamecano Jules Koundé Théo Hernandez William Saliba Benjamin Pavard Ibrahima Konate Ferland Mendy et Jonathan Klaus Les milieux de terrain désormais Aurélien Chouameni Eduardo Kamavinga Adrien Rabiot N'Golo Kanté Warren Zaire Emry et Youssouf Fofana Et enfin pour terminer, vous l'avez compris, les attaquants Kylian Mbappé Antoine Griezmann Kingsley Coman Ousmane Dembele Moussa Diaby Olivier Giroud Randall Kolomoany Marcus Thuram et Christopher Nkunku Alors bonjour Jumker du journal Le textier Enchanté Pourquoi ne pas avoir sélectionné Sacha Boé ? Alors Sacha Boé ça a été l'une des questions primordiales aussi pour moi Sacha Boé en gros c'était pas compliqué il fallait choisir entre lui et Jonathan parce qu'on a un schéma tactique qui nous permet d'avoir simplement un latéral droit de métier et Jonathan est pour moi plus expérimenté que Sacha en équipe de France c'est même pas c'est même pas une question c'est évidemment un fait au niveau du schéma on en avait déjà parlé je vais utiliser le même schéma que j'ai utilisé lors des deux derniers matchs de préparation quand bien même il n'était pas forcément très concluant on va rester sur un 3-5-2 avec deux attaquants de pointe et des pistons qui vont essayer de faire le taf sur les côtés pensez-vous que malgré le fait qu'il joue en Arabie Saoudite N'Golo Kanté a encore le niveau pour apporter on peut encore apporter malgré la jeune concurrence alors justement N'Golo moi je l'ai pris un peu dans le rôle un peu dans le même profil que Adil Rami en 2018 c'est-à-dire je veux qu'il apporte son expérience des grands rendez-vous alors oui soit il a décidé de partir en Arabie Saoudite chacun ses choix de carrière je ne juge pas ce choix-là quand bien même pour moi il avait un niveau pour jouer encore une fois dans des grands clubs européens encore quelques années pour moi voilà il va apporter son expérience il va apporter son talent sa lecture sa joie de vivre aussi on ne va pas l'oublier N'Golo ça reste notre petit rigolo à nous de l'équipe N'Golo rigolo je ne vais pas faire de jeu de beau mais vous avez compris l'idée et je pense que ça peut être très intéressant quand même pour l'équipe d'avoir un joueur comme N'Golo dans l'équipe je pense que tout le monde rêverait d'avoir un Kanté dans l'équipe et je pense que ça ne peut que nous apporter du positif pensez-vous pour la prochaine liste prendre Olivier Giroud qui va bientôt raccrocher les crampons Olivier Giroud il m'a demandé de vous l'annoncer tout simplement et bien c'est sa dernière grande compétition avec nous voilà c'est la dernière grande compétition d'Olive il a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale et bientôt de joueur aussi il me l'a dit voilà donc c'est la dernière fois qu'il sera en équipe de France avec nous et j'espère qu'il sera capable de faire de grandes choses de toute façon Olivier qu'il soit sur le banc qu'il soit titulaire il est là pour les bleus il est là pour l'équipe il a déjà marqué de son empreinte très honnêtement cette équipe de France et je pense que voilà il va être incroyable bonjour Antoine de Canal Plus qui sera le capitaine de la France pour 7 euros 2024 on ne va pas changer une équipe qui gagne de toute façon donc Kylian aura le brassard chose qui je pense va rester durant tout le long de l'euro minimum après on verra tout peut changer vous le savez au fur et à mesure du temps donc on va tout faire pour que ce capitaine là se prolonge au maximum et ça sera aussi par rapport à comment ça se passe si lui se sent bien dans ce nouveau rôle qu'il a depuis quelques mois maintenant à voir en tout cas pour l'instant il est capitaine et il le restera évidemment pendant 7 euros donc voilà les amis pour cette petite extrait de conférence de presse et voilà comme je vous l'ai dit si vous avez envie de voir la conférence de presse en entière et bien n'hésitez pas à aller directement sur ma chaîne vous avez été nombreux à me poser pas mal de questions et franchement ça m'a fait extrêmement plaisir vraiment vous avez été au taquet et voilà si ça vous plaît je pense qu'on refera la même chose pour le prochain grande compétition qui sera tout simplement la coupe du monde 2026 voilà j'espère que et j'espère qu'on sera toujours évidemment avec cette équipe de France donc voilà l'équipe pour le coup comment je vais la composer vous m'avez posé pas mal de questions sur le schéma tactique et j'ai dit qu'on resterait au moins pour 7 euros dans ce 3-5-2 qui me semble très intéressant à la fois équilibré et en même temps en même temps très solide voilà on a quelques individualités quand même très très fortes évidemment on le sait en cette équipe de France et puis voilà que la charnière centrale où ça va peut-être se jouer entre certains joueurs là pour l'instant mon coeur balance un petit peu mais j'ai décidé de faire confiance à Lucas à Saliba et à Jules Koundé en charnière centrale on verra bien ce que ça va donner au fur et à mesure pour l'instant à N'Golo Kante qui a été une petite surprise je pense de cette liste parce que dans la vraie vie il n'est plus appelé mais pour moi il a clairement le potentiel pour rester en équipe de France très longtemps et là je pense qu'il va jouer le rôle un petit peu de cador et un petit peu de grand frère dans cette équipe de France et je pense que ça va être très important je le mets quand même sur le banc de Chouameni il monte clairement en puissance on va pas se mentir donc je pense qu'il va être très intéressant à l'avenir et voilà on va compter évidemment sur lui voilà on n'a pas grand chose à dire le banc ça sera celui-ci je ne sais pas trop évidemment des organismes mais ça sera ça sera un petit peu intéressant de voir comment tout ça va se dérouler le programme de la vidéo du coup il est extrêmement simple et avant de vous le présenter je vous invite évidemment à poser le petit like et à vous abonner si vous ne l'avez pas fait le classement enfin en tout cas le groupe je vous le montre on est aux côtés de l'Italie de la Hongrie et de l'Irlande dans l'ordre ça sera Hongrie Irlande et Italie pour terminer ce qui va se passer parce que vous commencez à me connaître c'est que dans ces phases de groupe je vais jouer un seul match et on regardera en vue tactique les deux autres tout simplement voilà et le match que je vais jouer c'est le premier tout simplement qu'on va jouer face à la Hongrie parce que oui vous connaissez un petit peu alors là je le dis une fois et après j'arrêterai de le dire mon niveau sur FC24 est plus que limite on va pas se mentir j'ai perdu en niveau sur ce jeu je sais pas pourquoi ça vient du jeu ça vient de moi j'en sais rien en tout cas j'arrive pas forcément à jouer donc je préfère honnêtement faire un seul match et laisser l'ordinateur faire l'autre mais j'ai quand même envie de voir les matchs et vous aussi donc voilà on les regardera les trois et ça sera plutôt cool comme ça on va regarder les autres groupes on aura Pologne Pays-Bas Roumanie Pays de Galles on aura Angleterre Espagne Ireland du Nord et Danemark pour le groupe B et enfin dans le groupe D on aura un super groupe de la mort Allemagne Belgique Portugal et Finlande donc voilà l'objectif sera de sortir de ces phases de groupe finir donc dans les deux premiers avec les Italiens ça va pas être facile mais je pense qu'on est capable forcément de tirer notre épingle du jeu voilà les amis bon bah écoutez on est à quelques jours désormais de ce match voilà on y est championnat européen Euro 2024 en Allemagne est-ce qu'on est favoris très clairement on va pas se mentir que oui on fait partie des grands favoris de cet Euro maintenant on n'est pas le seul je pense qu'il y a beaucoup de clubs beaucoup de pays pardon qui sont favoris de cet Euro donc ça va être très compliqué de tirer notre épingle du jeu mais on va tout faire pour ça et on va jouer ce premier match face à la Hongrie avec l'équipe type celle que je vois démarrer que ça soit dans la vraie vie que ça soit dans le jeu etc c'est l'équipe que je vois démarrer je pense que ça va être très intéressant pour l'instant vous l'avez compris Olivier Giroud ne fait pas partie de mon banc parce que malheureusement on peut pas mettre tout le monde sur le banc et ça c'est vraiment quelque chose de dommage parce qu'en fonction de la physionomie du match tu fais rentrer soit Giroud soit Colo etc et malheureusement tu peux toujours mettre que 7 joueurs sur le banc alors que dans la vraie vie il y en a beaucoup plus et ça je trouve ça vraiment très dommage parce que ça casse un peu d'immersion ça casse du réalisme ça casse beaucoup de choses et c'est con presque choisir tes 5 changements avant même de faire ta compo ce qui est un peu dommage parce que on sait très bien que les changements on les fait en cours de match et en fonction du match et non pas avant le match bref on va y aller les amis directement pour ce match premier match de l'Euro c'est parti et forcément les supporters français affluent dans les rues allemandes pour ce premier match ils sont ils sont vraiment au taquet les supporters français on le sait parce que vraiment il y a un engouement ensuite normalement il y a les JO tu le sais donc ça va être très intéressant et on y va directement pour ce match face à l'Hongrie let's go et Rabiot ah le ballon c'est dommage il y avait Grazman qui était juste devant et Rabiot malheureusement mal géré sa transmission tout simplement mais ce sera quand même un corner Antoine Graydon pour le tirer la tête c'est dommage on n'était pas très loin et ce ballon va être dégagé par les hongrois très belle récupération de balle d'Orilyan Chouamini et derrière et le petit ballon bien fait bien fait j'ai parlé trop vite j'ai parlé un peu trop vite attention parce que là il y a un gros pressing gros pressing oh attention ce ballon avec Lucas Hernandez la frappe derrière et le gardien qui était Montegulacic avait totalement loupé son dégagement c'était bien fait de la part de Lucas il fallait la tenter celle-ci bon ben on n'était pas loin d'une première c'est une première grosse occasion selon moi même si ce n'est pas un but derrière Mbappé déjà qui prend la axe petit décalage pour Ousmane Dembélé ils s'entendent très bien les deux on le sait ils jouent en club ensemble Mbappé et l'ouverture du score de notre capitaine Kylian Mbappé 1-0 pour l'équipe de France 32 minutes de jeu c'est un match pas forcément évident on le sait rentrer dans une compétition n'est jamais facile mais c'est quand même très bien joué voilà c'est quand même extrêmement bien joué de la part de Kylian Mbappé qui vient donc ouvrir le score et marquer donc le premier but de cet euro servi par son coéquipier en club on le sait voilà Ousmane Dembélé ils s'entendent très très bien les deux et ça se voit encore une fois sur cette action le placement de Kylian Mbappé parfait pour battre Goulachi 1-0 attention oh là là le placement le placement le placement et heureusement Mike Ménian parfait cet arrêt parce que là le placement de la défense c'était vraiment plus que limite et surtout celui de Jules Koundé et ce ballon qui reste dans les pieds bleus allez c'est la pause les amis ce score de 1-0 pas grand chose pas beaucoup d'action franche dans cette première mi-temps mais faut que je mette mon drapeau droit les gars mais en fait c'est que je suis perturbé parce que comme le bleu ça se voit pas là du coup j'ai l'impression qu'il est pas droit mais en fait si il est droit il est droit il est droit Rémi calme-toi on s'en fout c'est pas forcément un match facile on le sait mais voilà en ce cas dans une compétition comme je l'ai dit tout à l'heure n'est jamais évident mais pour l'instant ce qu'on fait c'est quand même relativement propre on met nos scores et c'est le plus important au niveau des détails du match on a pas la possession de balle on a pas plus d'occasion très clairement que là en Hongrie mais on gère beaucoup mieux et ça c'est quand même plutôt cool alors Dembélé va être un joueur très important à regarder parce que c'est un joueur qui a très peu d'endurance il faut le savoir quand même 70 d'endurance pour Ousmane Dembélé c'est quand même très peu ça veut dire qu'il peut pas faire tout le match et ça c'est important quand même à préciser il va surtout pour un piston c'est pour ça qu'à la base j'ai toujours préféré mettre Kingsley Coman sur ce côté droit parce que finalement il est beaucoup plus endurant de souvenirs mes souvenirs sont faux mes souvenirs sont entièrement faux mais en tout cas ça fait du bien d'avoir deux joueurs qui pourront jouer sur ce côté là et si on a besoin de tenir un score et bien c'est Jonathan Klos qui rentrera sur ce côté droit donc on verra bien ce que ça va donner pour l'instant on ne va rien changer et on y va pour cette seconde mi-temps et Rabiot il n'y a pas d'enjeu il n'y a pas d'enjeu il n'y a pas d'enjeu la frappe de Kylian Mbappé magnifique cette frappe en demi-volée qui surprend Goulachi mais l'arrêt quand même parfait du porti hongrois elle est belle cette parade quand même parce que la frappe était plus que soudaine corner de la part d'Antoine Griezmann pour l'équipe de France il est pas mal tiré le coup de tête il ne passera pas ça sera un 6 mètres cette fois 54 minutes de jeu je vais faire les premiers changements de cette rencontre et notamment avec la sortie d'Ousmane Dembélé pour le moment je vais faire rentrer Kingsley Coman je pense que ça me semble pas mal après on a besoin de tenir le score tu vas me dire je vais faire rentrer Jonathan Klos les gars je vais faire rentrer Jonathan Klos sur le côté droit Kingsley on va attendre de Marquet on le mettra à la place de Théo Hernandez sur le côté gauche on verra et la rentrée également à la place de Antoine Griezmann de Christopher Nkunku on sait que ça fait partie des joueurs qui sont importants comme là on a besoin de tenir un score on a besoin d'un joueur devant qui est capable de défendre on le sait Nkunku il a clairement cette capacité défensive très intéressante donc on va le positionner aujourd'hui à ce poste à côté de Kylian Mbappé je pense que ça peut être plutôt très intéressant voilà on va le mettre en assez comme ça il y aura le même rôle et ça va être très intéressant pour lui et pour nous c'est donc parti pour la continuité de ce match oh le geste le geste de Christopher Nkunku c'est son premier ballon il est venu de nulle part celui-ci le geste incroyable qui trompe Gulacchi alors les passes on a vu là magnifique celle-ci hop de Kamavinga elle est exceptionnelle et là ce geste il trompe totalement Peter Gulacchi incroyable geste de Christopher Nkunku exceptionnel sachez que je note tous les buts des joueurs et je crois que Nkunku c'est son premier but non c'est le deuxième parce qu'il avait marqué justement Christopher Nkunku il n'a pas marqué dans la vraie vie en équipe de France donc tous les buts qu'il marquera dans cette carrière ce sera ses premiers buts en tout cas ça fait 2-0 grâce à ce bijou de but de Christopher Nkunku on ne l'a vraiment pas fait rentrer pour rien en plus de ça derrière on le voit il récupère parfaitement bien cette balle il va peut-être servir Kylian Mbappé Kylian Mbappé la petite balle il a cherché il a cherché une Kunku ça sera un coup franc 2-0 pour l'instant ce match est exceptionnel et peut-être encore plus grâce à peut-être un bijou de Kylian allez on y croit Kylian Mbappé et ça passera au-dessus elle n'est pas passée loin encore une fois celle-ci bravo pour l'instant l'équipe de France réalise un excellent match mais je ne me remets pas de ce but de Christopher Nkunku le bon ballon encore Christopher Nkunku quelle rentrée quelle rentrée là ça passe pas mais c'est peut-être pas terminé le ballon pour Adrien Rabiot la tête plongeante magnifique quelle action encore une fois de grande glace même si vous avez vu les petits boutons qui se sont affichés bah oui parce que moi j'appuie sur tous les boutons les gars je suis un fou allez corner à suivre pour l'équipe de France on va procéder au dernier changement dans quelques instants il est bien tiré oh là là et c'est dommage il y avait Jules Koundé qui était pas très loin Chouameni c'est non relais avec Adrien Rabiot ça ne passera pas c'est pas terminé Jules Koundé toujours là Jules Koundé petit ballon c'est magnifique c'est magnifique oh quel dommage oh là là c'est dommage on est passé devant le ballon mais quelle encore une fois action exceptionnelle de grande classe Kamavinga peut-être Kamavinga la frappe lointaine et l'arrêt de Peter Gulacci un match maîtrisé de bout en bout par l'équipe de France vraiment on est sur une dynamique exceptionnelle dans cette rencontre on va faire des changements évidemment la rentrée du grand du très très grand Zaire Emry à la place d'Ordo Kamavinga je pense que ça me semble logique j'ai envie de donner un peu de temps de jeu à Jules Koundé aujourd'hui ouais j'ai envie de le voir un petit peu ça me ferait plaisir et le dernier remplacement mais pourquoi pas pourquoi pas il y a 2-0 alors c'est risqué quand même ouais ça serait risqué je voulais faire rentrer Kingsley mais non je ne vais pas le faire rentrer c'est Daetupa Mekano qui va remplacer qui va remplacer Saliba les gars qui va remplacer Saliba voilà pourquoi pas et on va essayer de finir comme ça mais quel match et quel but d'Enkunku il est exceptionnel non mais les gars je ne vais pas m'en remettre voilà c'est un bijou c'est un magnifique magnifique but peut-être le plus beau de 7 euros pour le moment en même temps c'est notre premier match mais c'est exceptionnel avec Christopher Enkunku pour le corner avec Koundé il était là Koundé Théo oh là 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 on est mais on est vraiment en feu les gars on est en feu on est en feu je voulais tenter le centre si je fais un ballon rasant tu penses que ça peut le faire là au deuxième poteau oh oui oh pourquoi pas pourquoi pas ce genre de corner ça peut le faire aussi on tente des choses les gars il y a 2-0 allez cette fois on va la remettre dans la boîte parce que c'était quand même dangereux tout à l'heure j'ai le Koundé c'est pas terminé il me part plus c'est une surdomination c'est une surdomination là autant la première mi-temps on n'était pas dans le bien on était presque un peu dans le mal et Koundé qui loupe totalement son coup de tête quel dommage mais voilà autant la deuxième mi-temps on est on est 3 km au-dessus la Hongrie Nkunku toujours et là Nkunku il va lancer Mbappé Mbappé il va passer Mbappé évidemment qu'il va passer Mbappé ah il s'excentre un peu il s'excentre un peu il s'est trop excentré il aurait dû frapper plutôt Kylian il a trop attendu c'est dommage et belle défense très belle défense et pourquoi pas une dernière action avec Rizzo Fernkunku qui va accélérer ah il y a un peu de monde il y a un peu de monde devant lui il est capable de passer malheureusement ça ne sera pas le cas et l'arbitre qui ne va pas tarder d'ailleurs je veux dire qu'il va siffler mais non le temps initial est de 4 minutes Rémi il reste encore une dizaine de secondes et donc une dernière action mais qui ne passera pas ça sera donc la fin de cette rencontre victoire 2-0 l'équipe de France qui démarre on ne peut pas démarrer mieux franchement les gars je trouve qu'on démarre vraiment très bien cet Euro avec la manière avec la qualité et avec le spectacle qu'on a vu grâce notamment au but de Christopher Nkunku je ne vais pas m'en remettre les gars je vous le dis c'est sûr je vais en parler à chaque match on n'en verra pas d'autres dès comme ça un Kylian Mbappé qui a fait le taf qui a beaucoup tiré au but quand même mais surtout une grosse phase de domination on aurait peut-être même pu en mettre d'autres un début ça n'a pas été le cas mais franchement un superbe match 15 tirs pour l'équipe de France c'est relativement exceptionnel on va donc avancer pour voir un petit peu ce qui s'est passé aussi dans le groupe et donc dans le groupe l'Irlande a battu l'Italie et ça c'est l'énorme surprise de ce groupe c'est l'Irlande qu'on va affronter tout de suite autant vous dire que là les Italiens sont déjà mal partis dans ce groupe c'est avec une défaite face à l'Irlande c'est vraiment pas le bon plan nous on va avancer parce que c'est les Irlandais justement qu'on va affronter dans quelques instants et on y est les amis pour ce match face à l'Irlande deuxième journée de cet euro au niveau de la fatigue visiblement ça a l'air d'aller les joueurs se remettent quand même plutôt bien de cette rencontre donc ça c'est quand même le côté très positif je ne sais pas si je ne ferais pas jouer à la place de Lucas un autre défenseur comme par exemple Doré Tupamecano ça pourrait être une bonne solution quand même on va jouer avec trois droitiers c'est pas forcément le mieux de jouer avec trois droitiers surtout en défense à trois mais bon c'est pas très grave on va essayer quand même ça me semble plutôt pas mal et devant 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 je vais laisser Kylian et Antoine je pense que c'est plutôt pas mal après il y a le match face à l'Italie qu'il ne va pas falloir merder ça c'est sûr et certain mais je pense qu'aujourd'hui si on arrive à bien défendre peut-être à la limite que je peux mettre Klos aujourd'hui à la place de Dembélé histoire que Dembélé soit un peu plus ouais ça peut être intéressant je vais mettre Klos aujourd'hui titulaire on va voir ce que ça va donner après sur la rencontre Dembélé à la limite il ne va pas jouer du tout c'est Kingsley qui sera sur le banc et je vais mettre Mandy du coup sur le banc des remplaçants pour rentrer potentiellement à la place de Klos etc on verra ce qu'on fait au fur et à mesure du temps mais là je pense qu'on va repartir sur la même équipe parce qu'elle a quand même bien performé donc on y va et comme je vous l'ai dit les amis on va passer en vue tactique pour cette rencontre je ne vais donc pas jouer le match mais bien le commenter c'est parti et forcément les vainqueurs du match face à l'Italie vont avoir à coeur de quasiment se qualifier automatiquement en cas de victoire on le sait deux victoires dans un groupe avec trois matchs c'est plus que positif ça sera positif pour nous aussi si on remporte cette rencontre donc on y va directement les amis pour les meilleurs moments de cette rencontre face à l'Irlande Kamavinga à l'entrée de la surface de réparation qui va chercher une solution pour l'instant il n'en a pas il avance tout seul Antoine Griezmann et la belle défense de l'Irlande belle récupération de balle surtout de Jonathan Clos c'est donc pas terminé derrière Rabiot Rabiot la frappe et l'ouverture du score d'Adrien Rabiot 1-0 pour l'équipe de France exceptionnel quel travail d'Antoine Griezmann et Rabiot derrière qui de son mauvais pied je le souligne quand même c'est important va venir marquer le premier but de cette rencontre n'hésitez évidemment pas à me dire si la caméra vous va pour les matchs en vue tactique j'hésite entre plusieurs il y en a certaines qui sont un peu trop éloignées à mon goût d'autres qui sont un peu trop proches celle-là pour moi c'est le compromis le mieux donc n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez 9 minutes de jeu auront suffi à l'équipe de France pour ouvrir le score 1-0 attention avec l'offensive de la part des Irlandais pour l'instant la défense est quand même plutôt propre mais attention quand ils vont déclencher la frappe ça va être dangereux mais c'est parfaitement bien défendu la défense franchement très très bonne magnifique magnifique de la part de Théo belle récupération de balle et là la projection elle peut être extrêmement rapide Antoine Griezmann Chouameni Kylian Mbappé Kylian Mbappé Kylian Mbappé qui se fait rejoindre magnifique qui se fait rattraper par Scalès le défenseur irlandais très belle défense de Scalès là-dessus parce que c'est extrêmement dangereux pour l'Irlande Ferguson bien fait pour Doherty là le décalage est vraiment parfait de la part des Irlandais le ballon en retrait la frappe c'est contré Mike Meignan qui n'a toujours pas touché le ballon d'ailleurs dans cette rencontre 40ème minute de jeu domination française oui mais attention quand même à marquer quand on a des occasions ça c'est important parce que l'Irlande vous le voyez et bien peut faire quelque chose et ça sera donc un corner à la 41ème minute de jeu pour l'Irlande au Bafemi face à Théo ça sera pour Kylian désormais Kylian qui s'infiltre dans la surface de l'opération Kylian qui dribble le retour parfait de Théo magnifique allez c'est la fin de cette première mi-temps à zéro pour les Bleus comme face à la Hongrie on est sur le même score légère domination française quand même mais comme je viens de le dire honnêtement il faut faire attention à cette équipe de l'Irlande ils ont surtout la possession de balles donc il faut faire attention finalement ils nous privent un peu de ballon ce qui est assez surprenant on le sait donc voilà c'est pas le mieux pour l'instant ce qu'on fait dans cette rencontre je sais pas si d'autres des changements seraient intéressants ou pas je vais pas vous mentir là j'ai pas l'impression qu'en fait on soit obligé de faire des changements j'aurais eu tendance à vouloir sortir quand même certains joueurs pour les faire reposer je pense à Edo Khamavinga donc je vais faire rentrer Zaire Emry dans cette seconde mi-temps ça me semble plutôt intéressant quand même et je vais essayer de rajouter de la vitesse sur le côté avec l'entrée de Kingsley Coman il faut il faut le faire parce qu'au bout d'un moment sinon on n'arrivera pas on n'arrivera pas à se créer des occasions en tout cas à être tranchant devant je pense Christopher Edkunku ou Colomoni ils vont pas tarder à rentrer on va donc y aller les amis directement pour cette seconde mi-temps il est passé tellement facilement sur Théo Irlandès qui a totalement délaissé le ballon et derrière la frappe et l'arrêt de Mike Meignan je l'ai dit il faut faire très attention à cette équipe Mbappé qui fait pas d'effort derrière pour lancer il y avait Antoine Griezmann qui était vraiment juste à côté de lui c'est quand même extrêmement on fait un début de seconde mi-temps compliqué quand même attention à ce ballon pour Obafemi l'occasion pour l'Irlande de revenir à égalité il y a du monde surtout dans cette surface de réparation trop de monde selon moi et pas assez de défenseurs français le ballon récupéré parce qu'ils mettent de l'impact les Irlandais chose qu'on ne met pas et heureusement qu'ils sont un peu maladroits devant le but à l'image d'Issi d'Obafemi parce que sinon ça peut faire un partout très très rapidement il faut changer quelque chose dans cette rencontre je n'aime pas du tout la tournure qui est en train de prendre cette rencontre je vous le dis pas du tout pas du tout du tout je trouve que vraiment on manque on manque d'impact les gars on manque d'impact et peut-être que l'impact pourrait venir d'un défenseur je pense que c'est possible donc Saliba je vais le sortir on va faire rentrer Lucas Hernandez du coup dans cette rencontre il faut je pense faire des choix comme ça parce que sinon on ne va pas y arriver les gars on ne va pas y arriver et puis je pense qu'on va essayer de sortir Griezmann qui est quand même relativement absent de cette rencontre et faire rentrer Randall Kolomouni je pense qu'en pointe aux côtés d'Mbappé ça peut être bien sachant qu'ils se connaissent énormément les deux donc on va voir ce que ça va donner honnêtement je suis assez surpris de pour l'instant du match qu'on est en train de faire j'espère juste que ça va bien se passer Kingsley Coman il faut la mettre celle-ci l'occasion la frappe oh oui bien joué c'était pas une frappe c'était bien un centre et c'était O Hernandez qui était à la retombée et y'a pas d'orgeux y'a pas de célébration j'ai l'impression en tout cas pas de cinématique de célébration mais y'a bien un but ouais c'était pas j'ai vraiment cru que c'était un centre pardon un tir mais c'était bien un centre pour Théo qui arrivait de l'autre côté d'un piston à un autre pour ce but et ça fait tout simplement 2 à 0 qu'il fait du bien ce but du break parce que vraiment on était en sueur depuis quelques minutes allez Zahir Emery allons pour Théo Hernandez le deuxième buteur de cette rencontre qui va peut-être aller centrer ou trouver ici Kylian Mbappé Kylian Mbappé allez le penalty obtenu par Kylian Mbappé le carton jaune très bien fait de la part du Parisien qui vient donc obtenir ce 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 pénaud très bien joué très bien joué là-dessus la passe de Théo la passe de Théo était bonne et là voilà il a fait le petit dribble et Cullen qui est pris dans ce dribble peut-être pour sceller définitivement la victoire de l'équipe de France notre capitaine Kylian Mbappé déjà auteur d'un but dans cette compétition peut-être pour un deuxième sur ce pénalty c'est transformé et ça fait tout simplement 3 à 0 beau match de l'équipe de France pour le coup on peut le dire même si évidemment c'est jamais c'est jamais parfait surtout au vu de la seconde mi-temps qu'on a faite qui est relativement moyenne et de la domination qui a été celle de l'Irlande mais là le contre-pied est parfait de la part notre capitaine qui a pris ses responsabilités doublées doublées non pas de doublées pardon mais deuxième but de Kylian Mbappé dans 7 euros c'est parfait belle défense de Dario Tupamecano Kylian Mbappé pour Adrien Rabiot pour Kylian Mbappé qui passe une fois ensuite le bon ballon pour Kingsley Coman la frappe peut-être et le 4-0 88ème minute de Joey Kingsley Coman qui vient enfoncer le clou sur les Irlandais et qui vient quasiment nous donner la calife je vais pas vous mentir quand tu marques 6 buts en 2 matchs que tu gagnes tes 2 matchs et que t'as pas pris un seul but j'ai aucune équipe qui s'est fait éliminer d'un euro ou d'un groupe à 4 comme ça c'est pas possible honnêtement quand tu gagnes 4-0 un match non c'est non les gars là il y a des limites donc on va être relativement tranquille pour le match face à l'Italie et ça c'est une très très bonne nouvelle je le dis relativement voilà relativement tranquille je dis pas totalement et on va faire un dernier changement c'est la rentrée la sortie pardon de Christophe la rentrée pardon on va y arriver de Christophe Fernkunku à la place qui va remplacer pardon on va y arriver je suis perturbé les gars perturbé j'ai pas l'habitude c'est la première fois que je commente un match que je ne joue pas sachez-le donc c'est très compliqué pour moi c'est une première parce que d'habitude je le fais mais en live ce qui est totalement différent là je le fais en vidéo c'est à dire il faut que je saccade beaucoup plus mes commentaires pour que ça soit plus important et intéressant mais voilà là ce que je veux dire c'est que je suis plus habité donc je suis perturbé donc rentrée de Christophe Fernkunku auteur d'un but exceptionnel je vous le rappelle lors du premier match à la place du buteur du soir Kylian Bappé et on va essayer de finir au mieux cette rencontre il reste quelques minutes à jouer il va encore récupérer Christophe Fernkunku pour son premier ballon qui décale cette fois Rabiot Rabiot qui va peut-être essayer de le retrouver c'est possible et la dernière action elle est là Christophe Fernkunku qui était pas loin de marquer lui aussi son deuxième but de la compétition il y aura quand même un corner avant de terminer cette rencontre du côté de l'équipe de France mais là je pense qu'ils ont complètement sombré les Irlandais ils ont totalement lâché l'affaire au bout du 2-0 corner de Kingsley Coman le coup de tête il n'y en aura pas il y aura peut-être une reprise de volée de Randall Colomoni non ça sera enfin si il y avait mais ça ne changera pas l'issue de cette rencontre évidemment 4-0 victoire de l'équipe de France qui se qualifie quasiment on va le voir au niveau du groupe mais qui se qualifie quasiment pour les phases à élimination directe de cet euro ce qui est du coup une très très bonne nouvelle dans le même temps est-ce qu'on a le résultat je vais regarder si on l'a bon là on ne va pas l'avoir tout de suite donc on va l'avoir dans le groupe et bien les amis non seulement nous sommes déjà officiellement qualifiés pour la suite de la compétition mais en plus de ça on est quasiment sûr d'être premier vous le voyez à la différence de but je ne vais pas vous faire les calculs mais si vous les faites vous comprenez que même si l'Irlande gagne et qu'on perd il y a vraiment de très très peu de chances pour qu'on passe derrière eux donc on est quasiment sûr d'être premier donc ça c'est une super nouvelle les Italiens ne sont pas forcément bien partis vous l'avez compris donc voilà ils sont presque déjà enfin ils ne sont pas presque déjà éliminés mais il ne faut pas que l'Irlande gagne ce match sinon c'est foutu pour eux et ça ce serait quand même triste et nous aujourd'hui on va jouer face à l'Italie et ce n'était pas prévu au programme mais je vais jouer ce match les amis et ouais parce que il n'a plus trop d'impact voilà finalement en tout cas on est quasiment sûr d'être premier sauf si on perd 4-0 donc honnêtement j'ai envie de le jouer le premier match de gameplay était assez intéressant face à la Hongrie j'ose espérer que celui-ci ça aille également on va faire pas mal de changements certains vont me demander Rami pourquoi Kylian Mbappé a déjà 93 au bout de la première saison parce que je rappelle qu'on est en 2024 il faut savoir que je suis avec le Paris Saint-Germain dans le club dans lequel je suis donc forcément quand tu es avec une équipe les joueurs progressent beaucoup plus vite et beaucoup mieux donc voilà c'est aussi pour ça Kylian Mbappé a déjà son 93 au bout de la première saison au niveau des joueurs alors justement je pense que je vais faire souffler Kylian Mbappé je vais mettre Andal Kolomouni titulaire dans cette rencontre et il sera aux côtés d'un joueur qu'on a envie de voir les gars c'est Olivier Giroud j'ai vraiment envie de le voir je pense qu'il peut être très intéressant donc on va voir ce que ça va donner je vais titulariser Warren Zairemry dans cette rencontre ainsi que notre cher N'Golo Kanté en défense on va faire souffler aussi Benjamin Pavar sera là Saliba va souffler et va être remplacé par Konaté je pense que Lucas Hernandez va rester quand même dans cette équipe on va faire Jebris Samba aussi c'est le moment aussi où il faut faire tourner Diaby va être dans de la partie également après voilà sur le banc il faudra faire attention garder quand même de bonnes individualités c'est important Kylian Mbappé sera toujours là Griezmann va être totalement laissé au repos et c'est Marcus Thuram qui sera là je vais enlever Adrien Rabiot à la limite je pense que je vais l'enlever et je vais mettre je vais mettre qui on peut mettre Fofana éventuellement on sait qu'on peut le faire jouer MC Fofana donc c'est certainement ce qui va se passer et puis derrière tac 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 c'est tout les gars c'est tout on va peut-être mettre on n'a pas trop de défenseurs en plus à mettre donc ça sera bien ou pas Mekano qui sera là et on va directement y aller les amis pour ce match très important face à l'Italie qui est-ce qui a été mis capitaine de cette équipe c'est Giroud au vu de l'équipe les gars ça me semble plutôt intéressant plutôt très très bien vu de la part de l'entraîneur de mettre directement Olivier Giroud capitaine de cette rencontre c'est donc parti les amis pour ce match alors évidemment je ne garantis pas un super résultat on a fait jouer l'équipe BIS aujourd'hui sans notre meilleur buteur Kylian Mbappé mais c'est pas très grave parce qu'on a le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France Olivier Giroud qui je le rappelle joue sa dernière grande compétition avec nous il prend sa retraite au bout de cet euro donc pour lui c'est peut-être même son dernier match donc j'espère qu'il sera à la hauteur et en plus il a le brassard de capitaine c'est vraiment un symbole très intéressant et très très important pour lui et pour nous on va donc directement y aller les amis pour les meilleurs au moment de cette rencontre c'est parti bien fait ça Diaby Diaby pour pour Colomoni Colomoni qui va déclencher ça sera un corner je pense si le ballon sort bien en corner ouais ça sera le cas ouais c'était bien fait il y avait Giroud qui faisait pas forcément le bon appel c'est aussi pour ça qu'on a pas pu le trouver le coup de tête ici c'était Giroud qui était là et derrière c'était Konate qui arrivait ça ne passera pas bon début de match en tout cas de l'équipe de France pour l'instant ce n'est pas payant ouais cette tête elle passe ouais elle passe vraiment juste à côté début de John Luigi de Naruma la frappe de Giroud la première occasion d'Olivier Giroud dans cette rencontre elle était belle cette frappe elle a obligé de Naruma quand même à une petite parade oh la base oh pénalty oh et là il a tenté il a tenté Lucas la mauvaise relance ici elle était vraiment mal faite cette relance et d'ailleurs Lucas il a dit je tente le tout pour le tout il n'y avait pas grand chose je trouve ouais c'était un beau tacle pour moi selon moi le ballon était joué et malheureusement apparemment ça ne suffit pas à monsieur l'arbitre pour ne pas siffler pénalty 14ème minute de jeu et peut-être les Italiens pour ouvrir le score dans cette rencontre elle en brise Samba s'emploie pour venir sauver l'équipe de France d'une ouverture du score très bien jouée de la part du portier l'ençoit très très bien jouée pourquoi pas d'ailleurs une punition juste derrière avec Olivier Giroud et la rapidité d'Olivier Giroud la frappe en tête d'Olivier Giroud pourquoi pas ah oui on le connait Giroud il n'est pas le plus rapide il est même il est même très très lent on le sait dans le jeu parce qu'en vrai les gars Giroud il n'est pas rapide on le sait mais il est loin d'être lent autant que le jeu le prétend quand même c'est quand même assez violent c'est 32 vitesses je crois donc c'est vraiment horrible mais voilà en tout cas c'est bien parce qu'on a réussi quand même à arrêter ce pénalty et en plus de ça derrière d'avoir une grosse occasion c'est dommage quand même bien joué bien joué ce que Dembele on sait c'est pas le joueur qui va te sortir des interventions venues de nulle part et ça fait plaisir de voir qu'il est capable quand même de le faire et c'est bien fait ça c'est très bien fait allez Gigi allez Giroud oh quel dommage il a traîné un tout petit peu Olivier Giroud a frappé mais il se crée beaucoup d'occasions Olivier Giroud son placement est vraiment très intéressant et c'était très très bien joué corner par Ousmane Dembele il est pour Giroud oh là là mais il est partout Giroud il est partout dans ce match il est exceptionnel c'est dommage qu'il ne fasse pas le dernier geste parfait cette tête là elle est un tout petit peu trop décroisée ah quel dommage attention et là il faut faire attention et là on s'éloigne un peu du porteur c'est pas bien fait et la frappe arrêtée par Brissamba Lucas est un petit peu passé au travers possible que je le sorte à la mi-temps Lucas il n'est pas forcément dans son match défensivement il a fait le pénalty et puis là quelques erreurs aussi bien jouées de la part de Diaby lui défensivement il est au taquet c'est nickel allez pourquoi pas la petite contre-attaque il y a Randall qui va essayer de partir la passe elle est intéressante elle n'est pas parfaite mais elle est intéressante quand même le ballon pour Ousmane Dembélé la frappe d'Ousmane Dembélé elle s'envole cette frappe d'Ousmane mais c'est bien voilà on se crée quand même quelques occasions intéressantes attention ah c'est dommage on s'est gêné on s'est gêné alors qu'on avait fait une parfaite intervention de la part de Benjamin Pavard et c'est directement puni c'est frustrant c'est frustrant les gars c'est très très frustrant boit un coup on a vu l'intervention de Benjamin Pavard elle était très bonne mais après il s'est gêné alors je ne sais plus avec qui exactement est-ce que ce n'est pas avec Konaté mais et d'ailleurs ça a été très rapide et on n'a pas réussi à revenir c'est encore Lucas Hernandez qui n'a pas réussi à arrêter ce ballon je vais vraiment le sortir à la mi-temps les gars parce que d'une il faut qu'il se repose il y a d'autres matchs et d'autres échéances à venir juste derrière donc on aura besoin de souffler bien joué de la part de Diaby ici mais voilà surtout aussi parce qu'il ne fait pas le match de sa vie allez Diaby Diaby et il va obtenir le corner dernier corner de cette première mi-temps pourquoi pas aller chercher Giroud et pourquoi pas aller chercher l'égalisation c'est Giroud qui est trouvé c'est dommage c'est dommage ça sera la mi-temps derrière il n'y a pas eu de il y a la petite main aussi de Randall c'est pour ça que l'arbitre n'a pas laissé ce ballon à l'équipe de France c'est la pause et l'Italie est devant mais nous sommes toujours premiers sachez-le parce que je ne pense pas que l'Irlande gagne 7-0 je pense qu'il faudrait qu'il y ait une 7-0 là à l'heure actuelle pour qu'il nous passe devant je pense que là ça devrait le faire quand même donc comme je l'ai dit Lucas Salandes va sortir c'est Oupame Canou qui va rentrer les gars voilà il faut faire des choix aussi Dembélé va sortir je vais faire rentrer Jonathan Clos sur le côté droit aussi en vue de de souffler on le sait pour Dembélé il y a besoin Giroud va rester sur la pelouse je pense à un bon moment si ce n'est peut-être même tout le match c'est possible je vais quand même essayer de faire rentrer des joueurs à un moment donné mais voilà je pense que Giroud j'ai envie de le faire terminer le match aujourd'hui on y va pour cette seconde mi-temps très bien joué de la part de Benjamin Pavard allez Giroud il est un peu seul Giroud à chaque fois Jonathan Clos et ballon pour Giroud elle est belle cette passe pour Olivier Giroud qui va ouvrir son pied et qui ne battra pas Gianluigi Donnarumma c'est bien fait quand même de la part d'Olivier Giroud là-dessus qu'est-ce que c'est bien fait qu'est-ce que c'est bien fait Brissamba qui s'interpose 70ème minute de jeu bon j'avais dit que je laissais Giroud tout le match je pense que je vais le sortir quand même on va changer nos deux attaquants Randall il est totalement ouais il est quand même assez impuissant aujourd'hui on va faire rentrer Kylian Mbappé et Marcus Thuram voilà ça fera plaisir aussi à tous ceux qui voulaient Marcus Thuram dans cette équipe de France je l'ai pris pour être en complément il va l'être aujourd'hui et on va faire rentrer également le dernier changement de ce match ça sera Kamavinga qui va sortir ça nous permettra de le faire souffler et Fofana va rentrer les gars Fofana va rentrer on va remettre Zahir Emery peut-être de ce côté-là et puis on va finir ce match comme ça on va voir ce que ça va donner ça va pas forcément être facile il va falloir revenir au moins accrocher le match nul et être ravagulé dans cette phase de groupe ça ferait quand même plaisir on a pris un risque aujourd'hui pour l'instant il est un peu il est pas payant du tout pour le coup mais après voilà on reste quand même sur un bon match malgré pour l'instant le score négatif c'est quand même plutôt pas mal et attention évidemment à ce ballon à l'entrée de la surface mais parfaitement défendu par Jules Koundé et la contre-attaque derrière et là ça peut faire très 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 mal César Emery qui y va pour l'instant Kylian Mbappé a fait le bon appel la frappe de Zahir Emery mon dieu mon dieu que c'était lé de la part de Zahir Emery vraiment totalement craqué là les gars hallucinant cette frappe loin elle est 115 mètres à côté quoi hallucinant vraiment hallucinant oh là là pas mes canaux la rentrée elle est très bonne elle est vraiment très très bonne allez Diaby il n'y a plus beaucoup de jus du côté de Diaby mais par contre il y a la qualité de passe et il va trouver Kylian l'accélération de Kylian Mbappé le premier ballon face à son coéquipier au club et il va venir marquer le but de l'égalisation qui d'autre que Kylian Mbappé qui d'ailleurs n'a pas pris vous l'avez vu le brassard de capitaine mais tu ne peux pas changer le brassard en cours de match c'est automatiquement celui qui sort et qui le donne aléatoirement à quelqu'un malheureusement ce qui est totalement dommage mais du coup il va quand même venir marquer Kylian forcément voilà ça fait du bien aussi de voir qu'on pourra compter sur lui dans ce genre de moment si jamais il est fatigué un petit peu et qu'il ne peut pas démarrer un match et bien c'est pas grave parce qu'il pourra rentrer et nous aider de cette manière là égalisation de l'équipe de France qui fait du mal aux Italiens parce que pour le coup c'est la calife pour l'Italie qui est en train de se jouer aujourd'hui on le rappelle donc là on est en train de les éliminer Kylian Mbappé élimine Gianluigi Donnarumma c'est quand même une petite dinguerie cette histoire allez ballon pour Fofana Fofana qui va prendre son temps le centre oh c'est dommage oh le centre alors il y avait tu l'avais vu au deuxième poteau il était tout seul il était tout seul alors là je suis extrêmement surpris les gars le centre alors qu'il avait vraiment le temps d'ajuster il l'a fait au troisième poteau ça c'est vraiment vraiment mal joué de la part de Fofana et c'est vraiment dommage j'en aurais pu avoir la balle de la victoire et rester sur trois victoires dans cette phase de groupe ça ne sera pas le cas match nul aujourd'hui face à l'Italie mais on peut être extrêmement fier on finit donc premier de ce groupe et on élimine dans la même occasion l'Italie c'est dur c'est dur pour les Italiens franchement qui finiront avec deux points cette phase de groupe sans aucune victoire qui vont partir chez eux sans avoir goûté à la victoire et ça ça fait quand même pas plaisir du tout évidemment c'est dans mon équipe donc là c'est pour ça que j'ai des messages mais évidemment les messages on s'en fout on va avancer un petit peu pour voir tous les résultats je pense que j'ai juste à avancer d'un match et je pense que voilà on va avoir les résultats du coup on va regarder les résultats de tous les groupes le groupe A c'est Pologne et Pays-Bas qui s'imposent la Rouménie et les Pays-de-Gal sont éliminés pas forcément de grosses dagrées même si la Pologne a fini première donc c'est quand même pas mal pour eux Danemark et Angleterre magnifiques éliminent l'Espagne et l'Irlande du Nord l'Irlande du Nord qui n'a pas pu exister mais l'Espagne éliminée de cet euro ça c'est l'énorme sensation de ce groupe B dans le groupe C on l'a vu donc l'Irlande se qualifie aux côtés de nous et c'était pas gagné pour l'Irlande parce qu'il fallait quand même qu'ils gagnent ou au minimum qu'ils fassent match nul face à la Hongrie pour se qualifier donc voilà ils ont assuré et ils ont gagné donc belle performance quand même de la République d'Irlande dans ce groupe C et le groupe D dans le groupe de la mort c'est l'Allemagne et le Portugal qui vont se qualifier et vous l'avez compris on n'a pas de chance parce que nous pour ces quarts de finale on aura un beau Pologne, Angleterre Danemark, Pays-Bas et Allemagne, Irlande vraiment le gros choc de ces quarts de finale on va pas se mentir c'est le Portugal et franchement on a quand même du pain sur la planche et comme je vous l'ai dit l'épisode de cette phase retour sera normalement en live et normalement sera samedi dans une semaine si je peux live sinon ce sera un autre moment mais ne vous inquiétez pas je vous tiendrai informé si jamais je ne peux pas live je ferai ça en vidéo voilà, vous l'avez compris on va regarder un petit peu les statistiques évidemment des joueurs dans cet euro ça nous permettra quand même de voir un petit peu qui est devant on a Ferran Torres qui pour l'instant a marqué 4 buts on a quand même Kylian Mbappé qui a marqué 3 buts sur 3 matchs Ferran Torres ce qui est marrant c'est qu'il marque 4 buts avec l'Espagne mais que l'Espagne est éliminée donc quand même bravo bravo aux Espagnols voilà on a Phil Foden aussi qui fait un très bel euro Kingsley qui a marqué son petit but aussi le meilleur passeur pour l'instant c'est Saka qu'on a fait une voilà après c'est plutôt disparaître dans notre équipe Mike Meignan 2 matchs invaincus donc ça c'est quand même plutôt très très propre de la part de notre portier puis après les cartons on s'en fiche un petit peu en tout cas franchement je suis quand même très fier de ce qu'on a fait vous l'avez vu au niveau du calendrier on va avoir que 2 jours de repos avant le Portugal heureusement qu'on a fait tourner voilà heureusement qu'on a fait tourner parce que ça va être très très compliqué j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu je vous invite évidemment à poser le petit like à vous abonner aussi si vous ne l'avez pas fait pour une prochaine vidéo merci beaucoup les amis de votre soutien je vous fais des lents moqueurs sur vous prenez soin de vous vous le savez c'est le plus important c'était Ramy bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501